Imagine là, je te dis, en fait mon car c'est une blague, on va pas à Stockholm mais j'irai pas faire un autre vol et on va ailleurs. Mais j'ai vu le nom de l'aéroport donc là. Ah oui mais on vient d'arriver. Alors pour aller au centre-ville depuis l'aéroport c'est super facile vous avez trois options soit le bus qui vous prend entre une heure et une heure et demie et vous coûte 10 euros par personne soit un TGV qui vous ramène au centre-ville en seulement 20 minutes mais qui vous coûte 28 euros par personne. Ou alors il y a la dernière option qu'on a choisi qui est le taxi qui vous coûte entre 45 et 60 euros. On l'a choisi parce que ça revient presque au même prix que le bus et il nous a laissé vraiment devant l'hôtel. On vient d'arriver à l'hôtel. Bon il fait gris mais apparemment il va faire plus beau après. Et j'ai croisé depuis ma grosse veste brouille. Donc là ici on arrive à l'hôtel on dépose des affaires. En vrai l'endroit est super mignon. Je pense le soir ça doit être super beau. Il y a même un petit bar là. Franchement c'est vraiment pas mal. En fait du coup vu qu'il n'y a pas de fenêtre c'est un peu sombre mais le nom de la chambre c'était sommeil profond. Donc tu es là pour dormir. Hey Louis, we're happy to have you staying us. Donc il y a tout prévu. Il y a même un coffre fort. Bah après en soi c'est quand même un hôtel c'est quand même un hôtel quatre étoiles. Donc je pense c'est normal qu'il y ait autant de trucs. Mais je trouve qu'on est plutôt pas mal là. Là on va décharger nos affaires et puis on va directement aller manger parce que j'ai trop faim. Bon aujourd'hui ça va être plus une journée balade pour découvrir la ville. On va aller à la vieille ville. De ce que je vois ça ressemble pas mal à La Vallette. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont allés à La Vallette. Mais je vais vous montrer ça ressemble pas mal. C'est des petites maisons avec un décor assez similaire. Et regardez le spot où on est. On est juste à côté du coup de la vieille ville et on voit déjà que l'architecture elle a pas mal changé. On est en train de se balader dans la vieille ville et là on est tombé au palais royal sur une espèce de grosse fanfare. On sait pas ce qui coûtait là. Bref si vous savez ce qui vous est là, dites nous dans les commentaires. J'ai très peur de leur fusil. J'ai l'impression, je sais que j'ai un fait de mal mais dans le fond j'ai un doute parce que j'ai fait un truc mal et j'ai peur de leur fusil. De combien tu t'incris sur la photo là qu'ils sont en train de faire ? Non. De combien ? T'arrives là-bas, vas-y. Vas-y on fait une photo de la photo. T'as dit que c'était une place connue. Je sais pas c'est quoi le nom de la place. Donc c'est une place connue mais tu sais pas où c'est quoi ? Je pense rien que je vais connaître les noms en suédois. Mais c'est l'endroit où il y a le musée du Knobel. Juste là ? Ici c'est le centre de la vieille ville. Donc on est au plein centre de la vieille ville ici. Je pense que c'est une place assez touristique parce que d'un coup il y a plein de gens et aussi les maisons comme là ou même ici derrière. Je sais pas si vous voyez. Voilà on dirait un peu une peinture, un peu un carton comme on disait avec Annick. Genre tellement c'est bien fait. C'est ce que je veux dire ou pas ? Ouais ouais c'est vrai. On dirait l'ordre dans les dessins animés là. Il y a une vibes un peu de la grand place de Bruges. De Bruges ? Ça va papa ? Ça va toi ? T'as eu ta bière ? Santé ! Du coup ici on va essayer de goûter un maximum la nourriture suédoise. Bon ici il n'y a plus rien parce qu'on a été trop gourmands. C'était un gâteau aux carottes. Donc à chaque fois qu'on va manger un truc spécial, on va faire une petite vidéo. Et si jamais ça vous dit, sachez que vous pouvez aussi louer des vélos pour faire comme un vrai suédois et vous balader le long de l'eau avec un petit vélo. On vient de trouver un restaurant super atypique. Genre j'ai rarement vu un restaurant. C'est un restaurant à thème je pense. Thème viking et la déco et tout ça. Je vais vous montrer ici l'endroit un peu en vidéo parce qu'il fallait réserver. Apparemment il faut réserver des semaines à l'avance tellement c'est atypique et tellement les gens ils aiment bien. Donc là ici on est devant une des ruelles qui est assez connue il y a beaucoup de monde pour aller photo et en fait la ruelle elle est genre juste minuscule. Et ça s'appelle Martin Trotzigrant, je ne sais pas comment on dit. Mais bref la rue minuscule, c'est un truc de fou. Ça va la première fois dans le métro ? La première fois dans le métro ? C'est la première fois dans le métro toi ? J'ai pris le métro. J'arrive comme le métro. Du coup première fois dans le métro vous en pensez quoi ? On termine la journée avec la première fois dans le métro. Nous on va au musée alors qu'il fallait juste prendre le métro pour faire plaisir. Bon on termine cette journée en goûtant les fika, les fameux fika qui sont très connus en Suède. Bon on a acheté dans un supermarché. C'est bon ? C'est bon ? Tout le monde mort ! Tout le monde tape un croc. Comme des pauvres malheureux en train de bouffer votre brioche d'or. Ça goûte quoi ? La brioche. Toi toi t'aimes bien ? C'est un peu la coupe suisse. Coupe suisse ? Coupe suisse aussi ouais. Bon, fin de la première journée, vous avez pensé quoi de cette première journée ? On a beaucoup marché. On a mal aux jambes. On a mal aux jambes ? Sur cette bonne brioche on vous souhaite une très bonne soirée. Deuxième journée à Stockholm. Bonjour à tous. Bon, on a fait un bon petit réveil, un bon petit déjeuner. Genre je me suis explosé le ventre. Aujourd'hui ce qui est prévu c'est qu'on va aller voir tout ce qui est musée. Ici à Stockholm il y a beaucoup d'îles. Donc des petites îles. On va aller voir une île où il y a plein de musées. Dont le musée de Abba et Vasa. Bon je vous avoue que je ne connais pas trop Abba. Donc ne me jugez pas. Mais on va aller voir ça, on va découvrir ici. Donc on fait souvent en marchant pour pouvoir découvrir l'architecture, les rues. L'architecture est assez différente ici. Donc c'est grave sympa. On est en forme. Rien qu'ailleurs on a marché plus ou moins à 15 km. Donc c'est cool. Alors à où est-ce qu'on vient d'arriver ? Sur le lille des musées. Lille des musées, le premier musée. C'est super beau. Regardez-moi comment c'est énorme. C'est trop trop beau. Mais à mon avis on va bailler dans le sud-là. Alors on va faire le musée Abba. On va faire le musée qui a un bateau des années 1700 qui a été coulé. Et alors on va aussi faire le musée Langson. Comme ça s'appelle. Et ça c'est un musée en plein air. On se balade comme ça. On est dans un grand parc. Franchement regardez-moi ça comment c'est impressionnant. L'architecture, l'entrée, la statue qui est entre les deux sortes de piliers là. Je kiffe. Franchement trop trop beau. Clairement pour moi ici, pour l'instant c'est le top 1 que j'ai vu ici en Suède. C'est énorme. C'est vraiment très très grand. C'est super beau. Donc là on est au musée de Abba. Et franchement c'est vraiment trop bien. Ils ont fait une reconstitution d'un concert. On a pu voir les extraits. On n'a pas encore fini évidemment. Et là ici derrière c'est tous les trucs. Des disques d'or etc. Disques de platine etc. Enfin franchement c'est vraiment trop stylé. Et vous savez quoi? Louis ne connaissait pas Abba. Au final je connaissais beaucoup de musique mais je ne savais pas que c'était Abba en fait. Oui t'as appris que c'était un groupe de musique il y a 24h aussi. Ouais je crois que c'était une personne. Mais au final je connais beaucoup de musique. Mais je ne savais pas que je connaissais autant de bonne musique. Toi tu connais bien le groupe? Oui. Tu penses quoi? Magnifique. Ça vaut le coup si on vient à Stockholm y aller ou pas? Ah oui moi je trouve ça. Tu conseilles aux gens? Franchement oui je conseille aux gens de venir. Toi tu conseilles aux gens de venir? Oui tout à fait. Tout à fait. Regarde moi tous ces disques. Tous ces disques en or mais c'est un truc de ouf. Ouais. Et au final plus je passe de temps ici plus je me rends compte que je connais beaucoup de musique de Abba. Il y a toujours des gens comme ça qui connaissent les musiques mais qui ne savent pas le nom des musiques. Bah moi je suis comme ça. Pauvre tu rencontres le groupe en vrai? Ouais. On a vraiment l'impression de voyager dans le temps, de se retrouver à une époque qu'on a même pas connue. Regardez juste ces studios d'enregistrement de folie. Ça devait être juste incroyable de pouvoir découvrir ça en vrai. Et on ne peut que vous conseiller d'aller voir le musée de Abba à Stockholm. Donc là on est devant un tout petit bateau. Franchement rien d'impressionnant vraiment. On est au musée Vasa ici du coup. Regardez ce qu'on vient de trouver. Regardez-moi la taille du bateau. On va visiter l'intérieur. Je pense qu'on peut aller voir l'intérieur. Non? Ah merde. Moi je voulais te revoir l'intérieur. C'est impressionnant quoi. C'est la première fois de ma vie que je vois un vrai bateau genre comme dans le temps quoi. Comme dans les pirates des Caraïbes. Et du coup... C'est énorme. Laura m'avait dit qu'on allait voir un bateau. Mais je pensais que c'était genre un bateau petit. Des répliques. Mais là c'est... What? Alors il faut savoir que le Vasa c'était un navire de guerre. Il a coulé en 1628 avant d'être seulement renfloué en 1931. Le navire il a été conçu afin d'aider le roi Gustave II Adolf. Pour l'aider pendant la guerre contre la Pologne lors de la guerre des 30 ans. Alors bien que le Vasa il était juste incroyable, magnifique, de détails juste impressionnants. Et ben il n'a jamais navigué. Puisqu'il a coulé seulement au bout de 120 mètres sur l'eau. En portant avec lui en moyenne entre 30 et 50 personnes d'équipage. Je suis vraiment choqué quoi. Je pensais pas du tout voir ça aujourd'hui. Et ça vaut vraiment la peine. C'est tellement atypique de voir ce genre de monument genre qui vient du XVIIe siècle. Qui est si grand. Et en fait tu te rends pas compte. Genre c'est tellement grand que tu crois pas quoi. Tu bug là je bug complètement. Vas-y dis nous ce que t'en penses franchement. Je pense que t'es aussi choquée que moi. C'est un truc de malade. Et je me dis imaginez juste. Si il y a un bateau comme ça genre qui a coulé qui est dans l'eau. Et vous allez faire de la plongée. Et vous tombez là dessus. C'est vrai que faire de la plongée là dessus ça serait un truc de ouf. Est-ce que tu comprends du coup les millionnaires là. Les millionnaires qui ont voulu voir le Titanic. Qui sont morts. Moi je comprends mais après bon ils ont risqué leur vie. Tu risquerais ta vie pour le voir ? Non je risquerais pas ma vie. Si je savais que c'était si dangereux je risquerais pas ma vie. Mais par contre c'est incroyable. C'est vraiment magnifique. Et je me dis. Et je me demande sincèrement comment ils ont fait pour le sortir de l'eau. Parce que le truc est immense. Et je me demande s'ils ont sorti genre en plusieurs pièces. Ils ont tout reconstruit. Ou si genre ils ont pris une grosse grue qui va dans l'eau. Je sais pas. Et surtout comment ils l'ont fait rentrer ici du coup. 30 questions. Pas de réponse. 30 questions pas de réponse. Une scène mythique des pirates des caribes a été inspirée de cet objet. Que je me suis toujours posé la question si c'était possible ou pas du tout. Que l'on dirait à la fois une cheminée ou un four à pizza. Mais en fait c'est un des premiers escafandres qui permettait aux gens d'aller tout en bas. Voir s'il y avait des vestiges. Voir s'il y avait des choses à voir. Même analyser le bateau. Et donc les frérots ils avaient vraiment confiance à la physique quoi. Moi personnellement jamais de la vie je fais ça quoi. Même si on paye. En gros là quand il y avait les lions qui étaient ouverts. Ça voulait dire qu'on allait partir au... Pas moi. Ça voulait dire qu'ils allaient au combat. Et du coup normalement c'est fermé le... Le lion c'est fermé ? Ouais normalement la trappe elle est fermée. Et c'est des canons du coup qui sortent là ? À mon avis ouais je pense qu'il y a des canons. Tu disais aussi qu'il y a ici en bas. Quand je dis des canons je parle pas de moi. Et ici en bas c'est quoi que tu disais ? Là en bas c'est là où les matelots et les hommes ils dormaient. Ils étaient 200. Et ils dormaient tous à même le sol. Il y avait pas de lit. Il y avait rien du tout. 200 à moins le sol quoi. Regardez moi même ici de la hauteur. Il y a 350 mètres carrés rien que la surface. Dans le bas comme ça. En fait on va observer sur plusieurs étages à chaque fois le bateau. Vas-y Laura t'es une pirate. Alors là ils devaient se sentir super oppressés parce que On a vu la plupart des squelettes qu'ils ont retrouvés Ils faisaient plus ou moins ma taille. Et genre c'était limite quand même. Je me dis imagine être à 200 personnes. 200 personnes. Et en plus du coup ici c'est une réconstitution. Donc on est pas vraiment dans le bateau. Et c'est vrai qu'on se sent oppressés parce que c'est vraiment pas haut. Et imagine en plus ça fait ça. Ouais en plus ça bouge. On vient de sortir du musée Vasa. Franchement c'était incroyable. Là on va regarder prendre un bateau. Soit on va regarder prendre un ferry pour juste visiter en ferry un peu la ville. Ou alors on va regarder s'il y a des bateaux tout courts. Qui font des petites visites pas trop chers. Je sais pas. On va voir. Mais en tout cas rien que pour le musée Vasa. Donc rien que pour le bateau. Ça vaut la peine de venir juste à Stockholm. Juste pour ça. Apparemment quand on mangeait ça quand tu arrives en Suède. C'est comme chez Ikea. C'est le même que 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 chez Ikea. C'est les originaires du film en fait. C'est chaud ? On est le troisième jour. Aujourd'hui on va aller sur l'île de Vaxlom. Donc c'est une superbe ville. Apparemment il y a un château. J'ai trop à d'aller voir. On va prendre le ferry. Mais on s'est réveillé ce matin. Et le visage de Louis est tout gonflé. Oh c'est chaud. Moi j'ai vu ça. J'ai commencé à paniquer parce que je me suis dit là. La lumière c'est encore pire. J'ai commencé à paniquer parce que je me suis dit. Non c'est bon il fait une allergie mortelle genre des bronches. Il va mourir. Mais regarde. T'es tout gonflé. A mon avis on va aller dans. A mon avis on va aller voir une pharmacie je pense. Je crois que je vais prendre un instant anti-stack mid. Oui on va aller dans une pharmacie. Mais regarde. On va aller voir dans une pharmacie. En fait je voyais bien que j'étais gonflé mais. Mais je te l'avais dit à la lumière c'est encore plus choquant. A la lumière mais. Non à mon avis on va clairement passer dans une pharmacie. On va clairement passer dans une pharmacie parce que c'est clairement pas normal. C'est clairement comme dans le souris. Donc il faut savoir ici qu'à Stockholm c'est qu'il y a énormément de ferry. Tout est connecté par l'eau. Alors de base on avait vu une excursion pour aller jusqu'à l'île de Vaxlum que vous nous avez dit. Une excursion avec un bateau touristique. Mais on s'est rendu compte qu'en fait on pouvait très bien y aller avec le ferry normal. Donc le ferry c'est comme si vous preniez un ticket de métro. En fin de compte c'est exactement la même chose. Alors on va simplement y aller avec le ferry. On va passer la journée là-bas. Et on va pouvoir aller dans le château normalement. Parce qu'aujourd'hui on est le 1er mai. Donc c'est férié. Donc j'espère qu'il y aura quand même des choses ouvertes là-bas. Et apparemment oui c'est une petite île avec des trucs de pêcheurs etc. Enfin je pense que ça va vraiment être un truc très très joli et très sympathique à voir. Bon au final changement de plan on va visiter l'île de Vaxlum demain. Parce qu'il y a des départs que toutes les 3-4 heures. Alors pour visiter au mieux la journée on partira demain. Et là je sais pas trop ce qu'on va faire. On va visiter le palais royal je pense. Et on va donner la patate à Pilou. Il veut de la patate. Il veut une patate stupide. Des patates, des patates, des patates. Bon Annick est-ce que c'est prête pour pouvoir goûter les spécialités suédoises. Les fameuses brioches. Tu veux commencer par laquelle là ? Je vais commencer par celle-ci. Celle-ci ? Vas-y je te laisse prendre un bout. C'est bien riche. C'est bien riche ? Alors ? Une tuerie ? Ça a quel goût ? En tout cas elle est super bonne mais le goût de là je ne sais pas ce que c'est. C'est pas un goût que tu connais ? Non, j'ai pas encore goûté. Je dirais que c'est un peu citronné. Citronné ? Bon on va goûter. C'est léger. Oui mais c'est un peu citronné. C'est un peu léger citronné mais un peu la vanille j'ai l'impression. Ou des oeufs. Aux oeufs ? Non mais c'est fait avec une crème fraîche maison. Ah oui la crème fraîche. Il est vraiment léger le citron. C'est bon hein ? Tu goûtes l'eau de son nom ? Non mais j'ai dit c'est sans toi moi. Elle est trop pressée pour goûter. On est où là ? On est où là ? On est où ? On est où ? On est où ? Je n'ai plus. On est où puis l'où ? Vaxlum. Vaxlum. Comment ? Vaxlum, Vaxlum. Vaxlum. Si vous venez en temps hivernal et que vous êtes du type frileux, prenez une veste. Moi, je n'ai pas pris de veste. J'ai opté pour le style avant tout. J'ai un peu froid, mais là, ça va. Là, ça va. En vrai, c'est plus chaud. Laura, elle a pris son sac de couchage avec, pour être sûre. Je suis bien contente de l'avoir. Parce que dans le temps, il y a des années d'ici, c'est une petite maison-là, partenaire des pêcheurs qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Donc, ils mettaient leurs couleurs pour protéger le bois dans la maison avec les couleurs qu'ils avaient chez eux. S'il y en a qui avait une couleur verte chez lui, ils mettent en vert, un autre jaune, un autre rouge. Comme ça, ils n'achetaient pas de nouvelles couleurs. Ils utilisaient tous leurs pots de couleurs qu'ils avaient. C'était un reportage avec Pilou Koulignon de Pistakolm. Continue. Franchement, cette île, elle est vraiment à faire si vous venez à Stockholm. Je veux dire, si vous venez même juste deux jours à Stockholm, prévoyez un jour pour venir ici parce que c'est vraiment magnifique. La ville, il y a des choses très belles à voir, mais je pense que vous pouvez les faire en une grosse journée. Donc, vraiment, je vous conseille de venir sur cette île parce que c'est des décors qu'on n'a pas l'habitude de voir partout. Et surtout, ne vous faites pas avoir parce qu'on a vu qu'il y avait des sites qui proposent des guides touristiques, soit disant sur un bateau mieux. En réalité, vous êtes sur le bateau public, c'est comme le transport public. Vous payez juste le guide en fait à 30 euros. Mais là, le ticket pour venir jusqu'ici vous coûte quoi ? 4 euros, 4,50 euros, même pas. 3,50 euros. Au lieu de payer 3,50 euros, on devrait payer 35 euros presque pour avoir le guide. Alors que nous, au final, on a payé 3 euros. Le hot dog classique de la Suède. French hot dog. Moi, j'aime pas la moutarde. Ouh, elle a pris la moutarde, regarde. La moutarde, regarde. La moutarde, regarde. Attends, t'as pas fait santé avant. Il est bon. Il est bon. Moi, j'ai mis de la moutarde parce que je suis une vraie. Il est bonne, j'aime bien. Il manque des oignons frits, mais c'est très bon. Bon, on va goûter encore des ficas. J'en ai trouvé à la pistache et je pense l'autre. Je crois que c'est aux herbes, genre ça doit être origan ou un truc comme ça. J'arrête pas de manger depuis le début de la journée. Ça, c'est celle-là, la pistache. Elle est énorme, la pistache. Personnellement, ça me tente pas plus que ça. Pas du tout ? T'aimes pas la pistache, toi ? T'aimes pas la pistache, on va voir. Ça va. Sans plus ? Sans plus. Ça me donne pas envie, en fait. C'est genre, j'aime pas la pistache, donc j'aime pas la pistache. Tu la manges ? Un bon croc. C'est pas très bon, moi. Ça goûte pas grand-chon, donc, ouais. On est dans un quartier ici, toujours à Vaxlum, qui ressemble un peu à New Orleans, donc aux Etats-Unis. Le quartier plutôt, non, les maisons surtout. La façon que c'est construit, la façon dont c'est superposé. Regardez celle-ci, par exemple. C'est un style vraiment assez particulier. Et on se sent en paix ici. Genre, limite, je suis gêné de parler fort parce qu'il n'y a pas de bruit, tout est calme. Regardez-là, la vue qu'on peut avoir juste ici. Donc, on est au bord de la mer et c'est super tranquille. C'est apaisant, donc c'est vraiment top pour venir se reposer si on a envie de terminer sa semaine tranquille. Quand on vient visiter Stockholm, c'est un quartier apaisant. T'as vraiment envie d'être là et profiter, quoi. En plus, t'as le soleil, il fait beau. C'est vraiment extraordinaire, quoi. On va aller voir un restaurant totalement atypique ici, qu'on avait vu en marchant. Laura voulait absolument y aller. Et vous allez voir, c'est quelque chose du jamais vu, je pense. Avec l'entrée, c'est un lapin. Regardez, genre l'entrée. Regardez-moi, donc ça, c'est l'entrée du restaurant. C'est pas Noël, mais... T'aimes bien, Nick ? C'est magnifique. C'est atypique, non ? Non, même. T'en penses quoi ? C'est... J'y passerai mes soirs à rire. C'est vrai ? Ah oui ! Et toi, Pilou, t'en penses quoi ? C'est spécial. C'est spécial ? Oui. Je viens de rire ça, Laura. C'est ouf ! T'aimes pas trop, toi, Pilou ? Oui, tiens, je vais pas ce qu'il y a. Ça marcherait, toi, en Belgique, Laura ? Moi, je serai la première cliente, j'ai envie de l'ouvrir, quand même. J'ai envie d'ouvrir tellement. J'ai envie d'ouvrir le concept, c'est incroyable, je suis fan, incroyable. C'est ton restaurant préféré, là ? Oui, c'est... À faire vraiment une tasse de communes. Sous-titrage ST' 501